On fait deux erreurs, deux cadeaux qui nous coûtent deux buts. Et puis on est dans une construction stérile parce qu'on manque de mouvement. Et sans mouvement et sans jeu combiné, pas d'occasion de but. Voilà ce qui s'est passé en première période. Donc il était temps de réagir. C'est ce qu'on a fait en deuxième période. On va retenir ça. On aurait pu gagner le match en deuxième. Mais on a fait les choses dans le bon ordre. On est revenu à 2-1. Après, on a tellement poussé qu'on a égalisé. Et on espérait le gagner dans les dix dernières minutes. Ça ne s'est pas fait. Mais on a tout intérêt à l'avenir et dès dimanche prochain à montrer le visage de la deuxième période et pas celui de la première. Voilà, en deuxième, on a été conquérant. On a eu beaucoup de mouvements. On a été agressif. On est allé de l'avant. Et tout d'un coup, tout s'est éclairé. On a remis la lumière. Mais ça ne suffit pas sur une période pour gagner les matchs. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les joueurs aient réagi et se soient rendus compte qu'on ne pouvait pas faire une deuxième période comme la première. Même si on est un peu malheureux sur pas mal de coups ce soir, sur des coups du sort et ces erreurs qu'on a pu faire. La tête d'Adil sur le poteau. Voilà, on a peut-être manqué de chance. Mais en tous les cas, en première période, on n'a rien fait pour la provoquer, la chance. C'est ça surtout. Oui, on discuterait avec les joueurs pour savoir pourquoi on s'est comporté comme ça. On avait peut-être peur des contres de Rennes. Je ne sais pas. Je vais leur poser la question de savoir pourquoi on a été trop précautionneux dans la construction du jeu et dans la préparation des actions. Voilà, on va revoir les images tranquillement et puis on se fera un avis un petit peu plus juste. Mais je pense surtout qu'on a manqué beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels de balles. On n'a mis aucune profondeur dans notre jeu. Et puis on est tombé dans ce rythme très bas que les Rennes ont travaillé en mettant beaucoup, beaucoup de temps à jouer les sorties de but, en mettant beaucoup, beaucoup de temps pour jouer les coups francs qu'ils ont obtenus, en mettant encore plus de temps à jouer les touches. Le problème, c'est quand on leur laisse faire ça, le rythme est mort. Mais nous, il faut le mettre, le rythme. Il faut jouer les coups francs rapidement, il faut jouer les touches rapidement. Il faut mettre du rythme. Exactement comme je viens de le faire. Oui, quand vous avez vos joueurs majeurs qui sont d'Imm et Flo, qui perdent beaucoup de ballons en première période, on a du mal à se procurer des occasions. Et puis tout d'un coup, en deuxième période, quand ils sont beaucoup plus justes, les choses s'éclairent. Il y a des satisfactions. Il y a une deuxième période avec des joueurs qui ont été au niveau. Il y a Max qui est bien rentré, Costas aussi. Donc ça, c'est à garder parce qu'ils nous ont aussi permis de revenir au score. Le fait que Louis passe derrière, ça nous a mené aussi de la vitesse de transmission et puis de la vitesse de course. Je ne pouvais pas laisser Booba avec son carton jaune exposé sur les contre-adverses. Voilà, donc c'est un moindre mal, on va dire, ce soir. Il serait temps qu'on démarre complètement notre saison. Mais vous savez, je vous l'ai dit, il y a trop de joueurs qui sont avec des niveaux de forme hétérogène. Flo n'est pas encore à 100%. Lucas Ocampos non plus à cause de sa blessure à la cheville. Adil non plus. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore à leur meilleur niveau. Donc il faut continuer à bosser et rattraper les points qu'on a perdus à domicile, à l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'il faudra être capable de faire sur un gros match comme celui de Monaco. Je ne parle pas de fraîcheur physique, je parle de préparation athlétique pour certains. La fraîcheur physique, on l'avait. Ceux qui travaillent depuis le début de saison ont montré, notamment en deuxième période, les Morgane Sanson, les Bouna Sarr, même si lui a été un peu freiné dans sa préparation à cause de son épaule. Mais je pense à Jordan Amavi, Louis, tous les joueurs qui ont travaillé depuis le début de saison étaient bien physiquement. Pour les autres, c'est un petit peu plus difficile. Il faut un peu de temps pour qu'ils arrivent. Désolé d'avoir coupé la question. Ben non, regardez le Vélodrome à 2-1, même pas à 2-1. Regardez le Vélodrome à 2-1. C'est ça qu'on veut. C'est être porté par notre public. On a réussi à égaliser grâce à eux. Comment ça peut être dur de faire une belle saison comme on l'a fait l'année dernière, avec les émotions qu'on a vécues. On a juste envie de les revivre. Ce soir, on aurait pu gagner le match en deuxième période. Il faut se nourrir de ça pour faire un match plein, déjà à Monaco, et puis ensuite contre Guingamp, le prochain match à domicile. C'est ça qui doit nous animer. Oui, normalement, il faut être prudent. Vous savez, en termes de recrutement, il semblerait qu'on soit... qu'on soit d'accord, mais on va attendre de voir si les choses s'officialisent ou pas. Ça sera, si c'est le cas, une bonne nouvelle. Sinon, il faudra trouver d'autres pistes pour explorer d'autres pistes. Non, il faut qu'on travaille encore beaucoup, parce qu'il y a des choses à travailler avec ce groupe-là. Et encore une fois, le fait d'amener tout le monde au même niveau athlétique, et je pense qu'on sera beaucoup mieux. Et puis après, oui, il faut qu'on soit capable d'amener de l'agressivité dans tous les sens du terme, pas que défensive, même offensive par des courses, par de la présence aussi offensive. Et puis les choses viendront d'elles-mêmes. Après, il faut insérer aussi les nouveaux. Ça n'a pas été le cas pour Tchaleta Tsar ce soir. Je pense qu'il n'est pas encore prêt. D'où la titularisation de Bouba, qui avait été très bien contre Toulouse. Mais on est un groupe, donc petit à petit. Espérons que tout le monde arrive à 100%. Si ça peut être dimanche prochain, c'est une bonne idée. Parce qu'on est en déficit de points. Je vais dire que c'est le point noir de la soirée. On finit sur une note positive, parce qu'on est revenu de 0-2 à 2 partout. Mais on a perdu 2 points ce soir, à domicile. Donc il faut continuer à bosser, se mettre à notre meilleur niveau, et enfin lancer notre saison par 3 points supplémentaires qu'on n'a pas su prendre ce soir.